... Ça veut dire que ça fait à peine plus d'un siècle qu'on a commencé vraiment à s'intéresser à la couleur des objets et à essayer de comprendre pourquoi il y a un mec qui était rouge, pourquoi les étoiles étaient bleues et arriver vraiment à l'utiliser... Un siècle déjà, mais je pense que ça pourrait être... Même un peu plus... Ah oui, d'accord. Tu ne peux pas parler, peut-être, je le trompe, mais est-ce qu'on s'assure aussi des couleurs pour constater ou confirmer qu'il y a une expansion de l'univers et que les galaxies s'éloignent les unes des autres ? Alors, c'est de manière indirecte, effectivement. Le fait que l'univers soit en expansion amène à un décalage des couleurs des objets qui ont leur vitesse la plus grande par ce qu'on appelle l'effet Doppler. Et de ce fait, les galaxies qui s'éloignent paraissent plus rouges que les galaxies qui... Alors, celles qui se rapprochent, elles n'ont très peu, mais par exemple la galaxie d'Andromède vient vers nous à un nombre de 200 km à chaque seconde. Rassurez-vous, elle entrera en collision avec la nôtre que dans à peu près 4 ou 5 milliards d'années. À peu près, au même moment, le Soleil va se transformer en géante rouge. Là, ce sera la cata complète. On va voir le Soleil qui va gonfler et la galaxie d'Andromède qui va entrer en collision avec la nôtre. Enfin bref, à part quelques cas très rares de galaxies qui se rapprochent, toutes s'éloignent et celles qui s'éloignent le plus ont leur lumière qui est décalée davantage vers le rouge. Donc il y a un effet, effectivement, de décalage des couleurs liées à l'expansion de l'univers. Alors, il y a aussi des questions des trous noirs. Alors, les trous noirs, on ne les voit pas, ils sont aucunement obscurs parce qu'aucune lumière ne les pénètre. Aucune lumière ne parvient à s'échapper, aucun grain de lumière. La lumière étant sensible à la gravitation, les grains de lumière ne peuvent pas partir, ne peuvent pas quitter un trou noir parce que la matière est trop condensée, trop concentrée, et donc la force de gravitation est trop forte. Et de fait, on ne peut pas les voir et donc il n'est pas question de couleur. Par contre, lorsque de la matière est en orbite autour de ces trous noirs, elle atteint des vitesses vertigineuses et avant de disparaître, ça fait un peu comme, on peut imaginer l'eau qui tourbillonne dans un élit avant de descendre dans la canalisation. Et à ce moment-là, vous avez émission de rayonnement X et ce rayonnement X peut être mesuré, peut être capté par satellite. Donc ça correspond à une couleur qui est plus loin encore que l'ultraviolet et qui est donc de longueur d'onde extrêmement courte, mais on peut dire que l'environnement d'un trou noir a une couleur en ce moment, qui est une couleur plus loin que l'ultraviolet puisque c'est vraiment dans le domaine des rayons X, les mêmes rayons X que pour les radiographies. Je vais poser une question, peut-être très raïm, mais les quasars, on peut les voir ? Alors les quasars sont des objets qui sont essentiellement des noyaux actifs de galaxies et qui ont un spectre qui est assez différent de celui qui est là, un exemple, qui est un spectre dans lequel on voit toutes les couleurs et des rayons d'absorption très fines qui sont liées à l'absorption des couleurs par les éléments présents dans l'atmosphère d'une étoile, en l'occurrence le soleil, mais dans le cas des quasars, c'est du gaz qui brille comme dans les nébuleuses et on voit quelques rays d'émission. Ce ne sont pas des rays en absorption, donc des rays sombres sur un fond coloré, ce sont quelques rays de couleurs qui apparaissent, exactement comme dans les lampes d'éclairage public. Les lampes d'éclairage public, maintenant, ne sont plus des lampes à filaments comme au bon vieux temps, ce sont essentiellement des lampes que l'on appelle, nous, en laboratoire, les lampes spectrales, où on a du gaz, un mélange de gaz, que des charges électriques font briller. Le rendement est meilleur qu'avec un filament. Par contre, ça ne fait pas une lumière continue, ça fait des couleurs bien précises qui sont émises à des longueurs d'onde bien particulières. Dans le cas des quasars, c'est exactement ça. On a quelques rays spectrales qui sont émises de manière bien visible. Par contre, ça permet, c'est très pratique, parce que ces rays sont bien connus et ça permet de mesurer très facilement le décalage spectral, le décalage lié à la vitesse par le biais de l'effet Doppler. Donc, on peut savoir, suivant comment les rays sont décalés, où se trouve le quasar, à quel endroit il est. Est-ce qu'on pourrait imaginer, un jour, avoir directement une observation en utilisant des filtres comme ça de couleur, de mettre un oeil derrière une lunette et de pouvoir observer le ciel en couleur ? Le problème, c'est le manque de luminosité, mais sinon, en pratique, ça c'est reposable. Et dans certaines observations professionnelles, on utilise des clichés avec des filtres relativement larges et on fait quelques clichés à des couleurs différentes. et ce n'est pas aussi fin, aussi précis que le résultat que donnera un spectrographe, mais ça permet d'avoir quand même une première approche, une première idée du décalage spectral d'un objet. C'est une technique qui est utilisée. Malheureusement, l'utiliser en pratique, ça paraît difficile, par le fait du manque de luminosité. Et c'est une dernière question qu'on m'a fait, c'est une science qui va évoluer. Cette science-là des couleurs, est-ce qu'il y a encore des progrès qu'on pourra compter avec l'évolution des technologies ? Avec l'évolution des technologies, les progrès que l'on envisage, c'est d'avoir accès à des domaines de longueur d'onde encore plus lointains, au niveau de l'infra-brouge en particulier, avec une meilleure sensibilité. Donc c'est des couleurs qu'on devra connaître après, comme je le montrais sur les images de la chaîne, puisque ces couleurs ne sont pas visibles par notre oeil. Donc on associe une couleur que notre oeil voit à une longueur d'onde qu'il ne voit pas. Donc ça, c'est purement arbitraire. Et un autre progrès que l'on attend des technologies, c'est d'avoir des capteurs, donc des détecteurs d'images, qui nous donnent directement, dans un pixel, l'ensemble des couleurs d'un objet, donc pratiquement un spectre dans un pixel, un spectre complet par pixel. Alors qu'actuellement, on est obligé de faire des séries d'images avec des filtres différents, ou alors de faire la décomposition de la lumière pour obtenir un spectre. Et à ce moment-là, on ne peut pas le faire pour chacun des pixels, c'est beaucoup trop coûteux, je dirais, en matière de surface de détecteur. Donc un des rêves des astronomes, c'est d'avoir des détecteurs qui, pour chaque pixel, vont donner toute l'information que l'on peut souhaiter avoir sur un objectif. Et donc décrypter encore un peu plus. Décrypter un peu plus, puisqu'on aura tous les grains de lumière, donc tous les photons à toutes les longues d'onde qui arrivent dans ce pixel. Même notre œil, lui, ne fonctionne pas de manière optimale, en ce sens qu'on a des cellules qui sont plus sensibles, on a essentiellement trois types de cônes qui voient les couleurs de la journée, donc certains qui voient mieux le rouge, d'autres le vert, d'autres le bleu, et notre cerveau ensuite combine ça pour nous donner une image colorée. Les daltoniens ont un de ces capteurs de couleurs qui est déficient, qui n'est pas présent dans leur rétine, donc ils font de la bichromie, au lieu de faire la trichromie, ils voient des couleurs, mais pas aussi chatoyantes que nous. Alors à l'inverse, on a les poissons et les oiseaux, eux ont quatre types de cônes, donc ils voient des couleurs beaucoup plus riches que nous. Donc ça fait envie, on a du mal à imaginer ce qu'ils voient, mais ils voient des couleurs et des nuances de couleurs beaucoup plus performantes, beaucoup plus colorées que ce que nous, on voit. De même les insectes, les abeilles... Les abeilles sont sensibles dans l'ultraviolet. Et pour finir sur la sensibilité de l'œil, notre œil, la nuit, fonctionne essentiellement avec les bâtonnets qui sont les cellules à la périphérie de la rétine. Et ça c'est important à souligner si vous venez faire l'observation ce soir au stade de la plaque, c'est qu'il faut apprendre à utiliser la périphérie de votre rétine. C'est-à-dire que quand vous regardez un objet très faible, une galaxie ou une néguleuse, eh bien il faut regarder un peu de côté et concentrer votre attention sur l'objet, mais ne pas le viser directement. Vous regardez un peu à côté, c'est un peu comme le prof qui regarde un élève en surveillant ce que c'est un autre à côté. Donc on peut visse-là. En tout cas, c'est extrêmement efficace. On appelle ça la vision décalée. On utilise les cellules qui sont sensibles aux faibles lumières. Qui par contre, elles ne sont pas sensibles à la couleur. Les bâtonnets ne permettent pas de voir la couleur. C'est pour ça qu'on dit la nuit où les chats sont bris, effectivement. La nuit, on a beaucoup de mal à voir la couleur. Alors je vous disais au début, vous allez voir les étoiles qui sont colorées à la nuit. Essayez-vous voir celles qui sont bleues, celles qui sont oranges. Mais oui, c'est difficile parce qu'effectivement, on manque de lumière. Donc c'est uniquement sur les étoiles les plus bruyantes qu'on arrive à bien faire cet exercice. Merci. Merci. Merci.